Bonjour tout le monde c'est Stevie de Music Flings J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée Sachez que je vous rends bizarre selon la rapidité avec laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo Si vous avez cliqué un peu vite là, ça veut dire que voilà quoi Vous êtes un peu suspect Et si vous vous êtes d'ailleurs retrouvé ici, en vérité vous êtes très suspect Parce que c'est même pas sûr que je ferai beaucoup de promos pour cette vidéo Ou qu'elle restera en ligne longtemps Toujours est-il que comme vous tous, j'ai vu le buzz musico, sorcellerie, maraboutage Dont tout le monde parle actuellement sur les réseaux sociaux Vous me l'envoie envoyer des dizaines de fois J'ai eu pas mal de messages Instagram me parlant de ça J'ai même eu un vocal qui m'a un peu effrayé Et qui m'a poussé à aller voir ce qui se passait Du coup comme vous tous, j'ai vu quelques-uns des épisodes de la chaîne de Nabil Auquel je fais d'ailleurs un big up pour le travail qu'il a fourni Je suis resté là jusqu'au quatrième épisode Et comme tout le monde, j'avais déjà entendu un peu passer par-ci par-là La fameuse affaire entre Marwa Loude et l'artiste Mais je pensais que les gens ne prenaient pas ça au sérieux C'est au bout de ces quatre épisodes Notamment le quatrième que je me suis dit Waouh, c'est vraiment deep Et que j'ai décidé de vous donner mon petit avis sur cette histoire Soyons clairs dès la base C'est sûr et certain que je ne changerai pas vos opinions Vous ne changerez certainement pas la mienne Parce que là, on va parler peut-être de culte un peu obscur Mais ce que j'espère Parce que là, on est assis tous sur le canapé On n'est pas comme d'habitude Là, il n'y a pas d'expert en quoi que ce soit C'est que finalement, même si on n'est pas d'accord Même si on ne voit pas la vie Les choses de la même façon On puisse s'accorder sur le fait De s'aimer quand même en fait Parce qu'à la fin de la journée C'est quoi la vie si on ne s'aime pas ? Bref, comme vous pouvez le remarquer Je suis de très bonne humeur Et c'est pour ça que pour repartir dans cette histoire On va se centrer sur ce qui semble être Les faits Et rien que les faits Alors l'artiste est un rappeur français Qu'on connaît quasiment tous Parce qu'il a enchaîné les succès Depuis environ 2014 Et ce qui était entre autres intéressant dans son format C'est qu'il a dû quitter les majors Pour trouver le succès Et enchaîner plusieurs gros tubes Qui sur des albums comme Clandestino Ou alors Grandestino L'ont confirmé plus ou moins sur la scène française Certains se rappellent sans doute de ce tube Un peu ambivalent pour les femmes noires Et donc vers le milieu des années 2010 Il est au summum de sa carrière Et décide de redonner à la communauté A savoir de signer une nouvelle artiste De donner sa chance à une nouvelle Et il choisit de façon assez spectaculaire Une artiste qui était déjà très fan de lui Qui s'appelle donc Maroua Loot Et là sans doute vous me regardez avec de grands yeux Pour me demander mais Stevie pourquoi ? Bah apparemment c'était pour son talent Ah bon ? Non plus sérieusement j'en veux un peu à Maroua Loot Depuis qu'elle a semplé Kelly Mais globalement tout part de là L'artiste signe donc Maroua Loot Avec plusieurs de ses partenaires sur son label Il développe avec l'artiste Une relation pour lui de grand frère Et de mentor A savoir qu'il est là dans les sessions studio A savoir qu'ils travaillent ensemble Maroua Loot de voir l'artiste comme étant Quelqu'un qui a déjà réussi dans le game Et essaie plus ou moins de s'accrocher A ses conseils Donc elle veut le voir en studio Elle veut plus ou moins la voir à ses côtés Et d'après ce qu'on semble comprendre Cette situation embête un peu La femme de l'artiste Elle voit un peu moins son mari Elle est enceinte Et en plus elle ne peut pas assister A plusieurs de ses sessions d'enregistrement Donc il se crée une sorte de climat Un poil malsain Entre Maroua et la femme de son mentor Et lors d'un rendez-vous entre les deux femmes Maroua aurait pris une photo D'elle et de la femme de l'artiste Dans un ascenseur Partant de là Elle illumine le côté Sherlock Holmes de la femme de l'artiste Presque son côté dynastie Elle se dit Mais pourquoi est-ce qu'elle qui est plus ou moins froide Avec moi D'un coup déciderait de prendre une photo de moi Avec elle dans l'ascenseur Ça cloche chez elle Et elle, elle semble régler justement Les problèmes à la source C'est pour ça qu'elle ne passe pas par le premier étage Qui aurait été de poser la question à Maroua Loud Non Elle décide directement de faire appel à un Hercule Poirot Un détective privé Qui va suivre Maroua Loud Lors de ses vacances au Maroc Ce détective verra Maroua Loud Aller faire du shopping S'amuser Et il va justement révéler Lors de ce voyage Que Maroua Loud Est allé voir un Marabou Qui s'appelait Brahim Del Moussi Je crois que c'est son nom Si c'est pas son nom Vous me direz des trucs dans les commentaires Vous savez que moi je suis le frère de Nikos Donc je peux écorcher les noms et tout C'est des hommages que je rends à mon tonton de TF1 Yaka Nakamura Donc considérons que le Marabou s'appelait Brahim Maroua Loud le voit Le détective est au courant Le détective qui connait le Marabou Va voir le Marabou Pour qu'il lui révèle Ce que Maroua Loud lui a dit Le Marabou qui n'a apparemment pas de conscience professionnelle Révèle effectivement que Maroua Loud Était venu jeter un sort à l'artiste Et lui disait Ouais 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 Vas-y t'as vu elle tout le temps Elle je comprends pas machin Je suis sûr qu'elle a fait un que truc Ça a commencé comme ça Je suis sûr qu'elle a fait un stroke T'as capté ou pas ? Vous suivez toujours J'ai pas les extraits de Nabil Donc je peux pas les illustrer Mais à ce moment précis Ça fait kick dans la tête de la femme Parce qu'en plus dans l'audio du Marabou On l'entend dire Que Maroua a demandé un sort Pour Youssef Fils de Fatima Chose qu'elle n'aurait pas précisé à l'artiste au début Donc là ça coïncide Elle se met elle-même en Miss Marple Et elle prévient son mari Elle dit à son mari Maroua est allée au Maroc Pour te jeter un sort Son mari n'y croit pas au début Mais finalement Avec les éléments qui concordent Les 1 plus 1 est égal à 2 L'artiste finit par se dire La petite que j'ai embauchée là Pour le talent Peut-être qu'elle a d'autres talents Que je ne comprends pas Et il va donc au Maroc Faire pas mal de recherches Et c'est précisément à partir de là Que l'histoire prend un tournant Plus ou moins dramatique Il va à la police Il fait des dépositions Il rencontre des enquêteurs On ne trouve plus le Marabou Le chez Abrahim On propose des sommes Faramineuses au détective Qu'on ne retrouve pas On ne retrouve même plus L'entreprise Qui aurait embauché Le fameux détective Et ça crée des tensions Entre l'artiste Et son artiste marois Mais aussi entre ses partenaires Parce qu'au début Il semble le soutenir Pour aller au Maroc Mais finalement Plus les choses s'enveniment Plus l'artiste se retrouve Et se l'est Sur son propre territoire A savoir que les rapports Se tendent entre lui Et ses associés De longue date Petit à petit Il y a un froid Qui s'installe Et progressivement Tout au long de l'histoire Partant de cet événement là Il va rompre tout rapport Entre lui Et ses associés Au point Ils vont arriver A lui tendre un guet-apens Et à le frapper Ce qu'il met en exact Dans un de ses clips Parce que l'artiste Engagé en tant que détective Prend de son temps Pour chercher Ce qui s'est passé Il annule des shows Il perd quasiment Plus de 100 000 euros Le show Et à l'époque Il a un gros tube apparemment Donc il y a pas mal De shows qui sont calés Il y va pas Parce qu'il doit savoir Ce que Marois a fait Ça le travaille Et de l'autre côté Cette situation Il perd de l'argent Va donc envenimer Ses rapports Avec ses anciens acolytes Au point où Il va leur abandonner Ses parts du label Ils vont en arriver aux mains Et au lieu De décider de les dénoncer Il va tout simplement Quitter la France Et ça vole jamais haut De toute façon Ça c'était le résumé Plus ou moins De l'essentiel de l'affaire Ceux qui veulent plus de détails Peuvent aller voir Les autres épisodes On a par exemple Une accusation De sacrifice d'enfant Et on se rend compte Qu'elle ne coïncide pas Au niveau des dates Parce que Maroua Loud Va au Maroc en 2019 Et l'enfant meurt en 2020 On est aussi trimballé Dans plusieurs rues du Maroc Et c'est en regardant Tout ça que j'ai compris Pourquoi ça fascinait Autant les gens C'est à dire qu'au début Je me disais Mais c'est quoi cette folie Mais on a presque Un épisode de série télévisée Dans le sens Où on a deux stars Plus ou moins connues De l'industrie musicale Il y a de l'argent Il y a des rivalités multiples Et surtout A la fin de la journée L'artiste perd sa carrière Parce que ça marche Beaucoup moins bien Pour l'artiste Depuis 2020 Donc selon les gens Depuis que Maroua Aurait fait ce voyage Au Maroc Et justement Le Maroc pour moi Est comme un personnage secondaire Plus ou moins important De l'histoire Parce que Dans notre esprit Le Maroc C'est vraiment Moi je n'y suis jamais allé Mais c'est Marrakech C'est Rabat C'est des capitales Qu'on connait C'est quand même Un paysage Qu'on se représente Et je compte toujours Et dans la manière Dont l'histoire Est racontée On a l'impression Justement que Le Maroc C'est le pays du Marabout C'est à dire Que partout On passe On tombe sur un Marabout Une chèvre T'accueille Tu vois L'arrière Ce moment Que tu la tues Limite T'es totalement Embrigadé Dans cette espèce De truc Où effectivement Il se souhaiterait Une énergie De sorcellerie Ou alors De maraboutage Dans plusieurs villes Du Maroc Ou alors Dans la manière De vivre Des Marocains Et ça m'a d'ailleurs Rappelé L'épisode De French Montana Je ne sais pas Si vous vous en souvenez Il y a quelques années French Montana Avait été très malade Franchement On avait tous eu peur Pour sa santé On a tous fait Des posts Instagram Ceci cela Les artistes Les ont fait Et finalement Il a guéri Il a récupéré Sa santé Et il avait accusé Son propre pays Parce qu'il est originaire Du Maroc En disant Qu'effectivement Au Maroc Beaucoup de gens Pratiquaient La sorcellerie Il a fait une interview Qui avait été très diffusée Qu'il a été obligé De supprimer Ensuite Je pense que J'ai mangé quelque chose C'est un peu Mais il a toujours Laissé sur son Twitter Un post Où il dit Que si les gens Ne le croient pas Aller voir Certaines vidéos Sur Youtube Qu'il montre Lui même Il filme même Comment on arrive Chez certains marabouts Et on trouve Des culottes De mec Ce genre de choses Il commente En même temps Alors je ne suis pas ici Pour vous nier Qu'il y ait des pratiques Surnaturelles Ou occultes Dans le monde Ce serait complètement ridicule Il y en a Il y en aura Il y en aura toujours Ce qui est intéressant Dans ce qu'il dit C'est que malgré tout Dans la manière Dont il présente les choses Il mène à croire A une sorte de généralisation C'est à dire Que tu pourrais te dire Que moi j'ai fait Que 12 pays d'Afrique Ce n'est pas beaucoup Mais je suis même allé Au Bénin Où pour certains C'est vraiment La zone première De la sorcellerie Dans le monde Et même au Bénin La plupart des gens Ne sont pas Des espèces de sorciers Sur pattes A vouloir tuer Des chèvres Par-ci par-là Parce que je sais Que vous avez remarqué Mais les trucs De sorcellerie C'est chèvrophobe Ils sont toujours En train de tuer Les chèvres Par-ci par-là Mais en tout cas Ce n'est pas comme ça En fait Je pense que les gens Qui pratiquent Ce genre de choses Vont dans des coins précis Connaissent les codes Bien évidemment Et savent Pourquoi ils se retrouvent A certains endroits Mais l'espèce de globalisation Qui entraînerait Tout dans le même sac Me paraît totalement dérisoire Parce que Même en France Les gens Font des pratiques Occultes La maison de Dieu Était pour moi Le temple du sexe Et que Plein de gens au Maroc J'imagine L'immense majorité De la population marocaine J'en suis certain Je peux me tromper Peut-être Ils diront dans les commentaires Que je me trompe Mais il n'a aucune connaissance De ces différentes pratiques C'est toujours Le cercle Qui s'y intéresse Qui s'y connaît Ou qui le repère Et c'est pour ça Que même si Ça existe C'est toujours Selon moi Malgré tout Un jeu De mind game Un jeu De l'esprit En fait Je vous explique Nos cerveaux Fonctionnent de façon Plus ou moins similaire Et en plus Quand on a un amas D'informations Voilà On fait des corrélations Et c'est exactement Ce qui se passe Plus ou moins Selon moi Dans cette histoire En plus là Il y a énormément D'informations Qui vont absolument Dans tous les sens Et c'est pour ça Que ça nous mène Principalement A cette idée De se dire La sorcellerie C'est horrible Maroualoud A marabouté L'artiste La preuve en est Que la carrière De l'artiste Ça ne marche plus Le pauvre Il va mal Et en plus L'artiste Quand on le voit Parlant en interview C'est quelqu'un Qui a l'air Hyper sympathique Franchement calme Apaisé Le gars Le gars Il a l'air Vraiment cool Sauf que Toutes ces corrélations Qu'on fait Parce qu'on a Beaucoup trop d'informations Ça joue en réalité Sur notre cerveau Parce que Quand on y pense bien La seule information Dont on a besoin Dans cette histoire N'est pas de savoir Si Maroualoud est Allé chez le marabout En vrai Pas du tout L'enquête De l'artiste Qu'on peut respecter Voilà Il a fait son enquête Et tout Nous en vrai On s'en fout Ce sur quoi On devrait en réalité Se cibler Et qui pour moi Est plus ou moins La réponse A toute l'histoire C'est le pourquoi Rappelons nous L'histoire Ne nous dit pas Dès le début Que Maroualoud A un problème Avec l'artiste A aucun moment L'histoire nous dit Que effectivement Elle a une relation Sympathique avec l'artiste En revanche Elle a un problème Avec la femme De l'artiste Donc si elle va Chez un marabout Un sorcier Au Maroc Bah oui C'est pour dégager La femme de l'artiste Et c'est là où On n'a pas besoin Des autres informations L'histoire Qu'on nous raconte Au début N'est pas entre Maroualoud Et l'artiste C'est entre deux femmes Qui semblent avoir Une rivalité Autour d'un homme Qui semble être A ce moment là Puissant Et la femme De l'artiste Se rend compte Que l'autre Va chez un marabout Mais franchement Les gars Pour le coup J'ai grandi en Afrique Je connais plein d'histoires De marabouts J'en connais plein Aucune femme Qui veut un mec En plus Qui semble avoir Un peu d'argent Et de puissance Le directeur de la belle Ne va chez un marabout Pour détruire le mec Non Elle va aller Chez le marabout En mode Je veux que sa femme Dégage Qui m'aime moi Et que je ne travaille Aucun jour De ma vie Et que tout l'argent Qui travaille Vienne chez moi C'est exactement Comme ça Que ça se réfléchit Dans ce genre de choses Et si on part De ce principe là Vous et moi Et c'est pour ça Que je vous dis Que l'ensemble Des informations Qu'on a après Ne viennent pas de ce point Précis du début C'est à dire que soit Son marabout a totalement échoué Soit effectivement Comme on n'a pas de preuves Dans le documentaire Malgré le fait qu'il y a eu un détective Elle n'a vu aucun marabout Et ce qui est super intéressant Justement dans l'histoire C'est que tout découle De ce qui fait souvent La force de ce genre de schéma A savoir Le mind game C'est parce que l'artiste Pense que Marwa Lood A vu un marabout Sans en être sûr Sans avoir vu la photo Parce que sa femme lui dit Qu'il y a un enchaînement D'événements A savoir qu'il annule les shows Il perd de l'argent Comme il perd de l'argent Ses partenaires et lui Ont des problèmes Qui vont mener à une friction Frictions qui vont mener A une dissolution De leur partenariat Qui vont ensuite mener A une chute de la carrière De l'artiste Alors qu'il venait d'avoir Son plus gros tube Mais qu'il perd son équipe Je sais que là tout de suite Vous êtes en mode Team l'artiste Team Marwa Lood Et ce genre de choses Et c'est peut-être pas Ce que je vais vous offrir Parce qu'effectivement Moi je respecte humainement Les deux je ne les connais pas Et voilà Je leur souhaite à tous les deux Le meilleur Mais je vais vous raconter Une petite histoire sur moi C'est à dire que Je vous ai déjà dit Et vous vous êtes moqué De moi dans les commentaires Que ma grand-mère m'a toujours dit Que seuls les sorciers Reconnaissent les sorciers Et du coup Aujourd'hui je vais vous raconter Le contexte dans lequel Ma grand-mère m'avait dit Cette phrase la première fois Parce qu'elle me l'a souvent répétée Mais la toute première fois Qu'elle me l'a dit C'est parce qu'en fait Moi j'ai grandi Avec plusieurs femmes Qui étaient de grandes Grandes marabouteuses Je pense que j'ai grandi Notamment l'une d'entre elles C'était la Micah Jackson des marabouts C'est à dire que Le fait qu'elle ne soit pas Devenue marabout elle-même C'est une grande pète Pour l'industrie du marabout Elle avait le thriller Du maraboutage She was doing the most C'est à dire que Je peux vous parler Et je ne rigole pas De maraboutage De femmes Encore plus précisément Que je vous parle de musique Au point où Quand j'étais petit Les soeurs de mon père Ont pris peur à un moment C'est à dire qu'elles se sont dit Que peut-être que Ma santé physique Était en danger Vu que je vivais Avec l'une d'entre elles Et donc du coup Ma grand-mère Un jour pour la première fois Est venue me prendre à la chambre Je me rappelle très bien C'était vers 5h Je me t'ai la première fois Elle m'a parlé Elle m'a parlé Et la femme m'a dit Seuls les sorciers Reconnaissent les sorciers C'est qu'en fait Les gens qui font Ce genre de pratiques Sont déjà selon moi Suffisamment pathétiques Moi j'appelle ça Des personnes impossibles Et surtout Bien sûr Elles ont besoin D'un accès à vous Et la plupart des gens Se disent que Oui Ils vont avoir ma photo Dans le cas présent La photo Des fois Ce sera le caleçon Le cheveu Ce genre de choses Mais l'un des accès Qu'on oublie souvent C'est l'accès A votre mental Leur but en fait C'est de vous faire du mal D'une façon ou d'une autre Et donc très souvent Le fait simplement Que vous ayez peur Qu'on vous ait marabouté Ou alors Que vous commenciez A craindre De certaines choses Ou que vous agissiez Par crainte De ce qu'elles auraient pu faire Ou de ce qu'elles pourraient faire Et déjà un accès A votre vie Et vous pouvez ne pas pouvoir Empêcher les gens D'aller faire les gris gris Mais vous pouvez au moins Les empêcher D'entrer de cette façon Dans votre mental Parce que c'est comme ça Qu'on se retrouve Avec des gens Qui dépensent des fortunes Pour se protéger Chez les marabouts Ou alors Qui sont obsédés Par le fait de se dire Que forcément L'autre a réussi Donc du coup Je dois faire pareil Moi je connais l'histoire D'une chanteuse Qui a fait enterrer Une chèvre vivante Pour pouvoir faire carrière Des trucs comme ça Qui vous embrigardent Dans quelque chose Où vous allez finir Par vous dire Si vous vous coupez la main En faisant vos pommes de terre Que c'est forcément Votre tante Ou votre ongle Vous empêcher De finalement vivre Et ça c'est dramatique C'est limite pire que tout Parce qu'on oublie aussi Très souvent Que malgré tout Beaucoup de ces gens Qui vont chez les marabouts N'ont pas forcément Gain de cause Et c'est d'ailleurs pour ça Qu'en revenant Sur l'affaire Entre l'artiste Et Marwa Loud Si vous y réfléchissez Si elle détestait l'artiste Elle avait même pas besoin D'aller chez les marabouts En fait Elle avait juste besoin De lui faire croire Qu'elle y était allée Et en fait L'enchaînement d'événements Qui allaient suivre Parce que lui Son cerveau allait tourner Bah allait détruire sa carrière Et c'est le cas Dans beaucoup d'affaires Je ne dis pas que C'est exactement Ce qui s'est passé ici Mais au vu des éléments Que nous a apportés On a plus l'impression Qu'en fait C'est une rivalité féminine Qui a pris une ampleur de fou Et la chose Qui n'a pas été émise Même si effectivement On est toujours pas sûr Que Marwa Loot soit allé voir le marabout C'est toujours le fait Que beaucoup d'entre vous Vous faites un peu trop confiance Au fait d'aller chez le marabout En fait La Michael Jackson des marabouts Dont je vous ai parlé là Son but ultime dans la vie C'est de se marier Elle a fait tous les hits C'est à dire qu'elle a chanté Tuile avec tous les marabouts du monde Elle a jamais eu le mariage Qu'elle voulait Et s'est jamais mariée Ce qui veut dire Que Marwa Loot Auraient pu aller chez le marabout Dire tout ce qu'elle voulait Là bas sur l'artiste Et rien ne se serait passé Et peut-être qu'il aura Encore une carrière aujourd'hui Ça ne veut pas dire Mais je pense que très souvent On en donne beaucoup Dans notre mental Dans notre manière d'agir Dans nos peurs A ce genre de personnes Et à ce genre de croyances Qui n'en méritent pas tant Et qui pour la plupart du temps Comme on le sait Ne finissent pas toujours très bien Entre sorciers Et personnes qui pratiquent l'occultisme On n'a jamais énormément de faim à la Disney Et nous arrivons donc à la fin De cette petite analyse Qui revenait sur l'affaire Entre Marwa Loot et l'artiste Je vous ai donné mes petits éléments Et mon petit ressenti Par rapport à tout ça En vous disant que la question Que moi je me posais Principalement Était de savoir Pourquoi Marwa Loot Aurait pu aller voir un marabout Au bout de l'histoire Qui nous était racontée Ça semblait plus Un filtre d'amour Pour l'artiste Et c'est un filtre d'amour Pour l'artiste Les gars franchement Elle a vu un très mauvais marabout Ceux qui existent Ils sont très nombreux Et de l'autre côté La suite de l'histoire Ne découle pas Tant de son maraboutage A elle Que de la manière Dont son maraboutage Était perçu par les autres Et de la crainte Que ça a créé Et c'est pour ça Que je vous dis Qu'en réalité C'est un mind game De l'autre côté Si elle a pas vu un marabout Bien sûr Elle est totalement victime Et si elle a véritablement Vu un marabout Qui a détruit La carrière De l'artiste Je lui souhaite Sincèrement Si ça s'est vraiment Passé comme ça De se relever De tout ça Mais vous avez mon opinion Par rapport à ma propre histoire Et par rapport à ma manière De voir les choses J'attends les vôtres Et quoi que vous puissiez Me dire dans les commentaires Je vous dirais toujours Seuls les sorciers Reconnaissent les sorciers Ça ne veut pas dire Que les sorciers N'existent pas Ça veut dire Que votre cerveau Votre sérénité d'esprit A une valeur incroyable Et qu'il ne faut pas la laisser A qui que ce soit Surtout A ce genre de personne C'est sûr C'est un mot qu'on se quitte Pour ce format un peu inédit Je ne suis pas sûr Que la vidéo restera longtemps Sur la chaîne Si je la poste Dans tous les cas Merci de m'avoir écouté N'hésitez pas à liker A commenter A partager Je ris parce que je me dis Que je vais me faire défoncer Dans les commentaires Mais bon C'est la rue On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo